Musique Planète Dino, l'émission qui se passionne pour les dinosaures en tout genre. Rendez-vous présenté par Mathéo sur Radio ACB. Musique Bonjour à toutes et à tous. C'est Mathéo, directeur pour un nouveau numéro de Planète Dino, l'émission qui se passionne pour les dinosaures. Pour m'aider à présenter cette émission, je suis avec Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour Mathéo. Ces incroyables reptiles ont dominé la Terre pendant des millions d'années. Ils ont vécu la plupart d'entre eux il y a environ des dizaines de millions d'années. Aujourd'hui on s'intéresse aux dinosaures végétariens, le Diplodocus. Il a vécu il y a plus de 100 millions d'années à la période du Jurassique. Le Diplodocus est l'un des dinosaures les mieux connus qui ne connaît pas le Diplodocus. Depuis sa découverte au XIXe siècle, le Diplodocus a su se tailler une solide réputation au point de pouvoir présenter dans l'esprit du grand public le reptile du secondaire par excellence. Cette bonne grosse bête à laquelle tout de suite on pense, munie d'une petite tête au bout d'un très long coup. Pour un corps maximum d'une dizaine de tonnes, sa réputation d'animal, pas très futée, lui colle à la peau. J'ai même lu sur internet qu'il aurait pu se faire grignoter la queue sans s'en rendre compte. Tellement l'influx nerveux aurait mis de temps pour remonter jusqu'à son cerveau. Ok Mathéo, merci pour ces infos. Parlons maintenant précisément de l'allure de notre dinosaure du jour. A quoi ressemblait-il ? Est-ce que tu peux le décrire à nos auditeurs ? Pas de soucis Mathieu. A quelle période vivait-il Mathéo ? Notre Diplodocus vivait il y a 145 millions d'années. Pour être précis, il vivait à la fin du jurassique. C'est un des sauropodes les plus connus. C'était un très gros animal quadrumane à longs coups avec une très longue queue similaire à un fouet. Je t'arrête Mathéo, tu as employé le mot quadrumane. Peux-tu m'expliquer et expliquer à nos auditeurs ce que ça veut dire que ce mot quadrumane ? Quadrumane veut dire dont les quatre membres sont terminés par une main. Par exemple, les singes sont quadrumanes. Ok, on peut parler de sa taille et de son poids maintenant Mathéo peut-être ? Sa taille d'environ 30 mètres de long. En fait, l'un des plus grands animaux connus ayant foulé la terre ferme. Son poids atteigné 80 tonnes, soit l'équivalent de 14 éléphants. Mais il se nourrissait de quoi ce Diplodocus ? Le Diplodocus était herbivore. Il se nourrissait de plantes poussant près du sol, des fougères par exemple. Est-ce que tu peux nous parler de son mode de vie, de la façon dont il vivait et comment il s'entendait avec ses congénères ? Il se déplaçait probablement en troupeau de 20 à 30 individus pour se protéger des prédateurs. Cependant, les individus blessés ou âgés restaient des proies faciles. Les jeunes ne rejoignaient pas le troupeau tout de suite. Ils passaient quelques années entre eux, durant lesquelles ils étaient vulnérables. Ok Mathéo, on arrive à la fin de cette émission. Trouve-t-on des traces du Diplodocus dans la culture populaire ? Moi je pensais à un dessin animé de ma génération, ou des questions d'un dinosaure qui s'appelait Denver. Peut-être qu'on a d'autres exemples comme ça dans la culture populaire de notre Diplodocus qui pourraient apparaître ici et là ? Eh bien figure-toi qu'un des plus grands producteurs de musique électronique, il s'est choisi comme nom de scène Diplo qui veut dire Diplodocus. On va se quitter en musique avec Diplo et son projet major laser. Au revoir Mathieu et à très vite sur les ondes de Radio ACB 100.7 FM pour un nouveau numéro du Monde des Dinos. Salut Mathéo, à très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Planète Dino, l'émission qui se passionne pour les dinosaures en tout genre. Rendez-vous présenté par Mathéo sur Radio ACB. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501